Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentation sur le travail de maturité. Je m'appelle Aidan McDonnell et je suis doyen pour la maturité bi-langue français-anglais au gymnase de renom en Suisse. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thématiques, notamment le travail de maturité ou l'extended project qualification, et je vous laisse prendre connaissance de ces thématiques variées sur ce diagramme. Tout d'abord, un mot sur l'impact du coronavirus sur votre année scolaire en Grande-Bretagne. À ce jour, nos écoles partenaires ont comme but la réouverture des établissements pour la rentrée scolaire au mois d'août, ce qui leur permet de vous accueillir comme prévu. Si la pandémie empêche nos écoles partenaires de réouvrir comme planifié, les élèves vont continuer leur enseignement à distance en suivant une partie des cours à l'école et une partie en ligne, comme est le cas actuellement. j'aimerais aussi attirer votre attention à l'importance de maintenir un contact régulier par courriel, et j'aimerais attirer votre attention à l'importance de changer vos règles pour que vous puissiez toujours avoir accès à ce compte «raticandette 2» depuis l'étranger. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer comment faire. Outre votre répondant de travail de maturité, mon homologue en charge de la maturité bilan français et anglais au sein de l'école partenaire et bien évidemment le directeur de votre établissement, vous avez aussi la possibilité de contacter M. Manuel Donzé, directeur de notre gymnase ici à Reynaud, moi-même. Ici, vous avez deux adresses courriels et d'un point McDonnell d'arrobasevd.ch ou également bmfe arrobasevd.ch, bmfe étant l'abréviation de Parlingual Matura in French and English. Aussi, vous avez peut-être besoin de contacter Mme Odile Girard, doyenne actuellement pour les premiers maturités au gymnase de Reynaud, mais aussi responsable pour des voyages d'études. Et finalement, Mme Manon Wilman, qui est secrétaire pour la maturité bilan français et anglais. Vous avez aussi plusieurs répondants au gymnase de Reynaud, tels que les conseillers de classe, les doyens, les conseillers aux études, l'orientatrice, nos infirmières scolaires. Nous avons aussi des médiateurs, le médecin scolaire et la bibliothécaire. Si vous avez un problème, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous pour résoudre la situation de manière favorable. Les chefs de file sont les suivants, je ne vais pas lire la liste en entier, mais sachez que vous pouvez aussi prendre contact avec le chef de file au sein de notre gymnase ici à Reynaud si vous avez une question en lien avec une branche lors de votre séjour en Grande-Bretagne. Nous sommes tous à votre disposition pour répondre aux questions et pour résoudre des problèmes pendant votre voyage. Le fil de français, d'ailleurs, propose une liste de lecture. Cette liste est un conseil de lecture et non une liste obligatoire. Il faut vous rappeler que vous n'allez pas étudier la langue française lors de votre séjour en Grande-Bretagne et il ne faut pas oublier que dès votre retour, vous allez continuer les études en français. Pour que votre séjour soit aussi serein que possible, nous conseillons donc cette liste de lecture. Alors, on arrive au travail de maturité ou d'extended project qualification. Tout d'abord, j'aimerais juste indiquer que toutes ces informations sont à disposition sur notre site internet à l'adresse en eau. Et je vais partager ce lien avec vous par courriel également. L'ordonnance sur la reconnaissance de la maturité précise que chaque élève complète un mémoire qui est évalué de manière orale ainsi qu'écrit, c'est-à-dire que l'élève est astreint de rédiger un texte. Et puis, finalement, il sera important de vous rappeler que le titre de votre travail de maturité figure sur votre certificat de maturité. Le travail de maturité est donc une partie obligatoire de la maturité suisse et le but est de développer un domaine d'intérêt qui se trouve parfois en dehors du champ habituel d'études. Afin de promouvoir la curiosité intellectuelle, l'autonomie de l'élève, nous vous encourageons de choisir un sujet en lien avec la culture britannique. Par contre, si vous n'étudiez pas l'anglais parmi vos quatre branches de l'élève en Grande-Bretagne, nous vous imposons l'étude de la littérature britannique. Cela dit, outre l'étude traditionnelle et analytique des œuvres littéraires, Je vous rappelle que les projets peuvent porter sur l'organisation d'un club de lecture, la mise en scène d'une pièce de théâtre, un jeu de, comment dire, un escape game. C'est comme vous voulez, le choix est énorme, pour autant qu'il y a un lien avec la littérature britannique. Le travail de maturité comprend trois parties, dont l'implémentation du projet, la rédaction du report et la présentation ou défense orale du projet. L'élève commence par le choix d'un sujet, une idée pour un projet qu'il faut effectuer lors de l'année scolaire en Grande-Bretagne. Vous pouvez bien évidemment discuter avec votre répondant britannique pour savoir si votre choix est réalisable lors de votre séjour, mais il faut commencer déjà ce processus de réflexion pour qu'une fois sur place, vous puissiez commencer tout de suite avec votre recherche. L'idée doit permettre aux élèves la planification, la recherche, l'analyse, l'évaluation, les explications et on aimerait éviter un projet qui se contente de décrire et constater. Je ne veux pas lire quelque chose que je pourrais moi-même trouver les réponses sur Wikipédia, par exemple. Le travail de maturité doit donc avoir un but clair et précis sur un sujet que vous pouvez effectuer lors de votre année scolaire, c'est-à-dire le mois de septembre jusqu'au mois de juillet, avec les ressources à disposition au sein de l'école d'accueil. Le total en termes de nombre de mots est entre 6 000 et 7 000 mots qui correspondent à environ 15 à 20 pages à 4. Votre idée devrait vous permettre de travailler de manière autonome et aussi de vous permettre de trancher de manière impartiale et équilibrée sans bias. Aussi, c'est important d'avoir la possibilité de proposer des solutions pour surmonter des problèmes potentiels. Ceci est une partie riche de votre apprentissage et mènerait plein de possibilités dans la conclusion de votre projet. Si vous n'avez pas pu surmonter des problèmes, il y aura beaucoup moins à dire. Donc, je vous encourage de ne pas voir des problèmes comme quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais plutôt une source riche pour la rédaction de vos conclusions. Avant que j'autorise l'étude de votre projet, il faut compléter un formulaire en ligne que je vais partager avec vous de manière… avec votre adresse Educanet. Donc, de nouveau, il faut consulter de manière régulière vos adresses Educanet. Le processus pourront faire appel à un journal de bord qui vous permet de servir en tant qu'un référent pour accompagner le rapport final. Le journal de bord vous aide aussi à compléter vos recherches et il a plusieurs fonctions telles que le rappel des buts et objectifs établis tout au début du processus, de vous aider à planifier et faire votre recherche, de vous permettre de noter les heures de vos réunions et de noter également le sujet de vos entretiens avec le répondant sur place. De vous rappeler des délais temporaux que vous avez établis en commun avec votre répondant. Aussi, bien sûr, de vous aider dans la préparation de la présentation, puisque vous pouvez faire référence à ce journal de bord. D'évaluer le projet et le processus, déterminer si vous avez bien réussi les buts que vous avez établis tout au début du processus. Et finalement, vous pouvez utiliser le journal de bord en tant que preuve lors du processus d'évaluation. Maintenant, un petit mot sur le plagiat. Bien évidemment, le plagiat ou la fabrication et falsification des résultats de recherche est complètement interdit. Et si vous utilisez les mots qui ne sont pas les vôtres, les conséquences sont graves. Parfois, vous pouvez avoir la note de 1 ou bien selon la gravité de la situation même en prosecution criminelle. Ainsi, au sein du jeu Nazareno, nous utilisons un logiciel contre le plagiat afin de vérifier que vous n'avez pas copié-collé du contenu depuis l'Internet. Ayant parlé du plagiat avec votre répondant, il faut signer un accord avec la co-signature de votre répondant avant d'envoyer la dite accord au gymnase de Réno à l'adresse suivante. La partie écrite du travail de maturité ne doit pas être trop courte ni trop longue. Il faut se rappeler que le report est un des trois éléments qui est évalué par votre répondant sur place. Et du coup, il faut rester réaliste. Il ne faut pas commencer quelque chose que vous ne pouvez pas terminer tout en respectant les délais temporaux imposés par l'année scolaire britannique. Nous vous proposons de rédiger un rapport entre 6000 et 7000 mots qui correspond à 15 à 20 pages qui présentent des conclusions tout en évaluant l'amélioration de vos compétences d'apprentissage lors de votre année scolaire en Grande-Bretagne. Si vous décidez de créer peut-être un podcast, une vidéo, un film, une pièce de théâtre, une œuvre d'art, un tableau, une courte histoire ou toute autre forme créative, la longueur et la longueur est contenue du rapport et à négocier avec votre répondant sur place. Il ne faut pas oublier que la partie évaluée reste toujours le rapport et si le rapport n'est pas suffisamment long, ce n'est pas possible d'évaluer votre travail. Par ailleurs, pour montrer que vous avez bien amélioré vos compétences d'apprentissage lors de votre séjour, je vous rappelle également au journal de bord qui vous permet de noter tout ce que vous avez appris lors du processus. Si, par exemple, vous avez amélioré votre autonomie ou la façon dont vous respectez les délais, c'est très important de faire référence à ces éléments lors de votre conclusion pour avoir la meilleure note que possible pour la partie écrite. Par le présent, j'aimerais attirer votre attention à l'importance de citer vos sources. Ainsi, les élèves sont incités à utiliser un système qui s'appelle Harvard Referencing System, pour lequel vous pouvez trouver plus d'informations sur Internet avec des sites tels que sitethis4me.com. Maintenant, je vous invite à regarder un petit clip YouTube qui explique comment utiliser ce système lors de vos travail de maturité. Hi, my name is Johnny and I'm a student at the University of Derby. One of the areas that a lot of new students can struggle with is referencing. I'm going to talk you through a commonly used style known as Harvard Referencing. When you're writing a piece of academic work, you'll be researching and reading a lot of work done by others to help you formulate your ideas and arguments. You need to acknowledge where you've found the information, not only because it is fair to give credit to the person whose hard work you're using, but also to avoid plagiarism. When using the Harvard Referencing System, there are two stages to highlighting other people's work in your own. Citing and Referencing. Citing, or a citation, is what you do in the text of your essay, where you highlight words and ideas you've incorporated from somebody else's work. Referencing is where you put all the details of the source of the information that you've used at the end of your work in a separate section. The way that you use citation in your work depends on whether you're using a direct word-for-word quote from another piece of work, or if you're putting someone else's ideas into your own words. If you're copying a statement word-for-word, you need to put quotation marks around it. If you're writing someone else's ideas in your own words, then you don't need to use quotation marks. For both direct quotes and putting somebody else's work into your own words, you need to then indicate the source of the information, in brackets, at the end. These details are there to lead the reader to the full information at the back of the document. A citation only includes a maximum of three pieces of information. If you're copying a direct quote, this will be the author's surname, the year the source was published, and the page number. If it's not a direct quote, you should include the author and the year the source was published. The reference section of your work should include all the information about the source of a statement that you've used in your essay. Each separate source of information should always start with the same information as the citation in your essay, so the source material details can be easily found. You should then organise each source alphabetically by the author. If for any reason there is no author, you should use the title of the source instead. Under the Harvard system, the order you present the information for each of your sources has to be done in a particular way. If you got your information from a book, then you need to write down the following. The author or editor. The year of publication in round brackets. The title in italics, bold or underlined. The edition if it is not the first edition. The place of publication and the publisher. The series and volume number where relevant. If you use information from an e-book in your work, then you need to write down the following. The author or editor. The year of publication in round brackets. The title in italics, bold or underlined. Name of the e-book collection in italics, bold or underlined. The phrase online in square brackets. The words available at, followed by the URL of the e-book. The word accessed, followed by the date you accessed the information in brackets. If you used information from a journal in your work, then you need to write down the following. The author. The year of publication in round brackets. The title of the article in single quotation marks. The title of the journal in italics, bold or underlined. And the volume, issue and page numbers. If you used information from an online journal in your work, then you need to write down the following. The author. The title of the article in single quotation marks. The title of the journal in italics, bold or underlined. The volume, issue and page numbers. The name of the collection in italics, bold or underlined The phrase online in square brackets The words available at followed by the URL of the online journal article The word accessed followed by the date you accessed the information in brackets If you used information from a web page in your work then you need to include The author or publishing organisation The year that the site was published or last updated in round brackets The title of the internet site in italics, bold or underlined The words available at followed by the URL of the web page The word accessed followed by the date you accessed the information in brackets If you want any more information on referencing then visit the study skills section of the University of Derby website En particulier, j'aimerais juste soulever quelques points par rapport aux citations Ici, j'ai tiré une partie d'un travail de maturité écrit par une élève actuellement en Grande-Bretagne Et bien que son texte est très, 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 très détaillé Il s'avère qu'il y a plusieurs problèmes par rapport aux citations Notamment, dans la première ligne, vous voyez que It has been found Mais ça me pose problème parce qu'on ne sait pas qui Et du coup, je vous propose de changer Sur première ligne pour indiquer que Ces informations ont été trouvées lors d'un questionnaire annuel Faite par le Service national de la santé Également, vous voyez que L'élève précise que En moyenne, un homme consomme 13,9 unités d'alcool Mais pour moi, il n'y a pas de source On ne sait pas d'où viennent ces informations Et du coup, je vous propose également de juste Insérer une petite phrase Selon NHS numérique 2019 Et puis, vous pouvez continuer avec la phrase comme l'élève a fait Il ne faut pas oublier que Dans la bibliographie, il faut également Enclure les informations Pour que Les autres peuvent trouver Les mêmes informations Que l'élève a utilisées Pendant la présentation L'élève explique La façon dont il a fait le travail Avec une évaluation personnelle À propos du projet Le progrès Les nouvelles compétences acquis Des techniques Des stratégies Pour améliorer l'apprentissage Tout ce qui a été Amélioré Lors du processus Du travail Outre Ces éléments D'amélioration D'apprentissage Il faut également Identifier Des Changements potentiels Ou des améliorations Pour le projet Elle-même Ou même Le Le rapport Et le processus Par exemple Vous pouvez faire référence À votre manque de motivation Parfois Ou bien Des autres difficultés Que vous avez rencontrées Par exemple Cette année Notamment J'imagine que Plusieurs élèves Vont parler De L'impact Du Covid-19 Sur Leur Travail Je pense Notamment À l'élève Qui a Mis en place Une pièce De théâtre Elle était Tout prête Et puis À la dernière minute Elle a dû Partir Pour cause De Coronavirus Et Le Le pièce Dont elle a travaillé Pendant Six mois N'a pas eu lieu Ce genre De Réflexion A sa place Dans la présentation Puisque Ça vous permet D'avoir Un Regard Critique Sur Votre Apprentissage La présentation Dure Environ 20 minutes Et puis La note Attribuée À la fin De L'oral Et À la base De Votre Processus De réflexion La clarité D'expression Ainsi Que la qualité D'analyse Une fois Que l'élève A terminé La présentation Une copie De la grille D'évaluation Devra être Signée Par Le répondant Et envoyée À À moi Avec l'adresse Suivante Pour vous Il faut Fournir Trois Copies De votre Travail Ainsi Qu'une copie Électronique Avec Un abstrait Pour Que notre Bibliothèque Care puisse Classer Le travail De maturité Aux bibliothèques La date Délée Est Le mardi De la rentrée En 2021 Et nous vous prions De fournir Des copies Électroniques En PDF Mais Non Scanner Puisque Ça S'empêche La Lecture Par Les ordinateurs Donc Plutôt Un format Qui a été Enregistré En PDF Par L'OS De l'ordinateur Finalement La Modération La Standardisation De vos Travails Sera faite Au début De votre Troisième année Au gymnase De réunion Et je vais Essayer De 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 faire en sorte Pour que Vous aviez Toutes les notes Et les titres Sur le premier Bulletin Intermédiaire Au mois De novembre La note finale De travail De maturité Comprend 30% Pour le processus 40% Pour Le rapport Le rapport Écrit Et 30% Pour la Défense Orale A la fin Du processus Ici Vous voyez Sur Un Exemple D'un Bilan Semestriel Ou bien Annuel Je crois Vous avez La note Pour le travail De maturité Ici La note Est 5,5 Et aussi Tout en bas Le titre De votre travail De maturité Ainsi Il faut Se rappeler Que votre travail De maturité Comprend Un des 14 Notes Qui Qui vont Ensemble Pour déterminer Le nombre De points Pour la maturité Suisse Sachant Qu'il faut Un minimum De 56 points Sur 84 Pour réussir Votre Votre D'études Ici J'aimerais Changer Complètement Le sujet Et J'aimerais Aborder La thématique Des options Complémentaires Vous avez Plusieurs options Complémentaires À disposition Les applications Des maths Arts visuels Biologie Chimie Economie Et Doits Biographie Histoire Histoire et sciences Des religions L'informatique La musique Les physiques Et Le sport Cette Option Complémentaire Et Un sujet Supplementaire Pendant Votre Dernière Année Des études Dans L'école De maturité Et Plus Important Vous avez Un examen Là-dessus Avec Une note Qui Va faire Parti De nouveau De Ces 14 Notes Pour Votre Maturité Suisse Il Faut Garder En tête Que Vous Ne Pouvez Pas Choisir La Même Option Complémentaire Que Option Spécifique Que Vous Ne Pouvez Pas Choisir Une Option Complémentaire En Sport Art Musique Si Vous Est Déjà En Option Spécifique Musique Ou Art Et Même Si Chaque Gymnase Propose En Principe Toutes 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 Les Options Votre 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 Unique 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 Vous Avec Un Delaide Temporaire Chaque Année Cette Année Par Exemple J'avais Deux Allèves Qui Ont Échangé Des Liens Personnels Et De Coups Ils Se Trouvent Chacune Dans Une Autre Option Que Celui Voulue Avec Votre Ça s'appelle Un Token En Fait Vous Avez Deux Cours A Choisir Et Vous Pouvez Indiquer Vos Préferences Par Exemple Géographie Option Une Et Histoire Et Sciences Et Réligion Option De Si Vous Faites Pas Votre Choix Avant Le 4 Décembre Nous Allons Choisir Une Option Pour Vous Selon La Disponibilité Des Cours Alors Qu'on Fait Notre Mieux Pour Respecter Vos Préférences C'est Tout A Fait Possible Que On Vous Impose La Deuxième Choix Afin D'équilibrer Le Nombre D'élèves Par Classe Ou Bien Le Nombre Des Profs À Disposition Cette Année Par Exemple Nous avons Pou Ouvrir Une Troisième Classe D'informatique Parce Que Nous avons Pu Engager Un Prof Dans Ce But Malheureusement Ayant Fait Votre Choix Ce N'est Pas Possible De Changer Chaque Année Je Reçois Des Mails Des Élèves Qui Démarraient Finalement Changer D'avis Par Exemple Aujourd'hui J'ai reçu Un Mail D'un Élève Qui Qui a Choisi Choisi Je me Souviens Sport Nous Avons Accordé Son Choix Et Puis Finalement Pendant Son Année Il Se Changer Changer Pour Le Physique Dès Que Vous Avez Choisi Au Mois De Décembre Ce Choix Est Définitif Donc Il Faut Vraiment Réfléchir Auparavant Par rapport A ce que Vous Voulez Faire Par La Suite Cela Dit Je Vous Rappelle Que Le Choix De L'option Complémentaire N'est Pas Déterminant Pour Votre Futur Professionnel L'élève Qui Voulait Faire De Physique A La PFL Et Qui Se Trouve En Un Cours De Sport Peu Tout A Fait Continuer A La PFL D'ailleurs C'est Pareil Pour Des Élèves Qui Ont Choisi Par Exemple Une Option Spécifique En Espagnol Et Option Comprémentaire En Art Visuel Avec Un Niveau De Math Standard Une fois La Maturité Est En Poche Les Options Sont Infini Donc Il Y A Pas De Restriction A Ce Plan Là Je vais Commencer A Terminer Maintenant Avec Quelques Repels Et Quelques Delaids Et Tout D'abord J'aimerais Une Proposition Pour votre Travail De Maturité Avant Le 11 Septembre 2020 Puis En Octobre Début Novembre Je vais Vous Envoyer Des Informations Pour Les Options Complimentaires Pour L'année Scolaire 2021 22 Et Puis Le 4 Décembre Je Vous Rappelle Que C'est Le Délai Pour Le Choix De Votre OC En 2021 Le Premier Mardi De La Rentrée Soit Mardi Le 24 A Nous Nous Attendons La Soumission De Vos Travail De Maturité Au sein Du Gymnaste De Réunion C'est A Dire Trois Copies Physiques Papiers Et Une Copie Électronique En Format PDF Avec L'abstrait Finalement Je Vous Rappelle Que Le Guide Pour Le Travail De Maturité Ou Extended Project Qualification Est Disponible En Ligne A L'adresse Suivant Que Je vais Communiquer Avec Vous Intérieurement Et Puis Si Vous Avez Des Questions Il Ne Faut Pas Hésiter A Prendre Contact Avec Moi En Anglais Ou En Français Et Je vais Faire Mon Mieux De Vous Reprendre Je Vous Remercie Beaucoup De Votre Attention Lors De Cette Vidéo Session D' Information Par Vidéo Et Je Reste A Votre Disposition En Cas De Question Merci Si